Musique Si Estelle Denis a quitté la chaîne L'Équipe il y a 3 ans pour débattre sur l'actualité dans Estelle Midi sur RMC Story, elle n'a pas pour autant abandonné le sport. Ce dimanche 7 juillet, elle était à la tête de la soirée électorale et cet été, elle commentera les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour RMC. Elle n'a pas hésité une seule seconde à couvrir cet événement historique. La France n'a pas accueilli les JO d'été depuis 100 ans. Franchement, j'aurais été dégoûté de ne pas être de la partie. En attendant de vibrer, on révise les petites disciplines pour bien en connaître toutes les subtilités, même si on sera entouré d'une équipe de consultants absolument incollables. Je crains juste que le contexte politique réduise l'effervescence autour des Jeux. C'est le cas actuellement pour l'Euro, mais la faible qualité du jeu des Bleus y est aussi pour quelque chose. Heureusement qu'il y a le Tour de France qui nous a offert des premières étapes incroyables. A confier la journaliste dans Le Parisien avec le franc-parler que l'on lui connaît. D'ailleurs, l'animatrice fait également preuve de franchise lorsqu'on lui demande son avis sur Pascal Praud qui, comme elle, est passé du journalisme sportif au débat sur l'actualité et la politique. Je le connais depuis 20 ans, il a toujours été comme ça. Qu'on aime ou pas ses prises de position en termes d'animation, ce serait un mensonge de dire qu'il est mauvais. Au début, personne ne regardait son émission. Il a suivi sa ligne, en y croyant. Il est sorti de la case où tout le monde voulait l'enfermer alors qu'il se sentait capable de faire autre chose. Il est extrêmement cultivé. Dans une société qui est uniforme, il dénote car il a un ton différent. C'est pour ça que ça cartonne, analyse-t-elle auprès de nos confrères. Celle qui a, comme Pascal Praud, travaillé chez RTL, TF1, le groupe Canal Plus et Europe 1, soulignent ainsi le parcours atypique et la détermination de son confrère. Sous-titrage Société Radio-Canada